La première chose c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on crée une entreprise ? Si la première chose c'est je veux me faire beaucoup de blé, il ne faut pas partir en scope, c'est une évidence. Pour moi le statut coopératif c'est vraiment une règle de vie. Je dirais que c'est déjà un système de pensée. C'était pour moi d'apporter une réponse humaine, locale et non politicienne à des problèmes globaux on va dire. En créant une entreprise on a envie de participer à quelque chose d'un peu plus grand que nous. Je pense que le statut coopératif est intéressant. Moi ça m'a paru normal de transformer la SARL classique en scope parce que je considère que les salariés créent la richesse tout comme ceux qui apportent le capital. Les scopes moi je vois la grosse différence et les assemblées générales. C'est à dire qu'à ce moment là tout associé peut exprimer ses choix. On fixe tous ensemble les objectifs de l'entreprise. Donc ça permet de mélanger le savoir de tout le monde, les expériences de tout le monde et donc de prendre en général des bonnes décisions. Les décisions des fois sont difficiles à prendre mais une fois qu'elles sont prises elles sont aussi acceptées par tous. Que tout le monde soit associé et en fait il y a une forme de partage. Le partage à l'intérieur mais aussi les échanges avec la société autour, on travaille avec des associations, des choses comme ça. Voilà ce partage là je pense que rend heureux. Je pense qu'il ne faut pas être omnibulé par l'argent. Il y a d'autres valeurs qui sont véhiculées par le statut coopératif et il faut avoir envie de vivre ce mouvement coopératif. Au final d'être une scape pour moi c'est vraiment une richesse puisqu'on est tous différents, tous complémentaires et je pense que ça permet d'évoluer beaucoup plus vite. Donc tout le monde se sent réellement impliqué dans son travail. On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes donc je pense que c'est un avantage et pour soi et pour la société parce que du coup on passe plus de temps ici finalement. C'est faire en sorte que le travail ne soit pas une peine forcément. Je dirais que mon patron le plus sévère c'est mes clients. C'est cool, moi j'adore mon métier. Je suis contente, je dis chouette, demain je vais travailler.